Ok Oh putain Allez c'est parti Bonne année Donc nouvel épisode de Cajol Le format un peu plus décontracté Je vous parle de la chaîne, de choses un peu plus personnelles De façon plus décontractée Plus Cajol Je sais pas faire Du coup comme l'année 2020 c'est terminé Je me suis dit que je pourrais faire un petit récap de cette année Et comme on commence 2021 Je pourrais vous faire ma petite wishlist 2021 Pour commencer cette nouvelle année Du coup c'est en deux parties Je vous mets un timecode si vous voulez sauter la partie bilan 2020 Et accéder à la wishlist 2021 Donc bilan 2020 Alors j'ai créé la chaîne le 14 juillet Pile le jour de la fête nationale Et je me souviens d'ailleurs il y avait le défilé à la télé Le défilé sur les Champs-Elysées Et j'étais là, je créais ma chaîne Je me souviens bien de la date Et j'ai sorti la toute première vidéo Le 19 juillet Donc 5 jours après C'était vraiment une découverte pour moi J'ai aucune compétence Je parle de rien du tout Qu'une compétence en montage, en tournage, en écriture Et j'ai vraiment tout appris sur le tas Au fil de l'eau Le matériel il est claqué Alors que là les lumières Le micro c'est du premier prix Bah là par exemple je filme ça avec mon téléphone C'est même pas une caméra En plus c'est loin d'être un iPhone Et du coup bah voilà On le fait avec ce qu'on a Donc moi où je vous parle Vous êtes plusieurs centaines à me suivre Ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus Que ce que j'avais prévu au début Mais voilà donc en tout cas Merci d'être aussi nombreux et de me suivre Donc pour l'année 2020 Du 19 juillet au 31 décembre J'ai sorti 11 vidéos en tout Donc le tout réparti dans plusieurs séries Par exemple Bien saviez quand on est petit 4 tenues pour chaque saison Les analyses morpho-stylistiques Et le format cajol Que là je tourne par exemple Et donc voilà tout un tas de petites séries Que j'ai lancées Parce que je voulais messer A différents formats Voir lesquelles plaisaient Lesquelles plaisaient pas Et tout simplement Parce que j'avais envie de les faire aussi Toutes ces vidéos là A écrire, à tourner, à monter, à sortir C'était super fatigant C'était super marrant aussi Et au final Très stimulant Et très enrichissant Je vais pleurer Pour 2021 J'ai déjà plein d'idées de vidéos J'ai des idées qui arrivent vraiment Sans arrêt, sans arrêt J'ai de quoi tenir super longtemps Mais après voilà Avec l'idée Faut écrire, tourner, monter Et sortir la vidéo Donc j'avais un peu de temps Au début de la chaîne C'était les grandes vacances Et le début de l'année scolaire Mais là J'en ai de moins en moins Au fil du temps Donc j'espère que je pourrais Continuer à sortir des vidéos A un rythme convenable Voilà Je ne me prononce pas Sur la fréquence de sortie Mais je ferai ce que je peux En tout cas Merci beaucoup Pour votre grand soutien Merci pour tous vos retours Qu'ils soient en commentaire Ou en message privé Instagram Pour la plupart Ca me fait super plaisir Et ça me motive beaucoup Là je vais pleurer Du coup 2021 Mes souhaits vestimentaires Donc contrairement à ce que l'on pourrait croire J'achète assez peu de vêtements En fait j'aime bien les vêtements Mais j'aime pas trop en avoir Ca me dérange en fait De savoir que j'en accumule Et qu'il y a des vêtements Que j'ai Et que je porte pas forcément beaucoup En plus c'est assez coûteux Même si on achète des vêtements pas chers Si on les accumule Ca peut revenir cher Du coup moi je préfère mettre mon argent En haut de part Que dans les vêtements Donc c'est très personnel En plus j'ai une garde-robe Que j'estime à peu près suffisante En fait j'accumule les vêtements Petit à petit Sur 5-10 ans Forcément ça fait une garde-robe A peu près complète Et suffisante Au moins en tout cas Du coup c'est vraiment Quand il y a une grosse réduction Sur un coup de coeur Ou sinon pour soutenir une marque Ou une personne Que je fais des achats Bon du coup assez parlé Alors ce que je voudrais pour 2021 Alors j'aimerais bien Une paire de sneakers minimalistes J'ai que des sneakers Avec des logos Avec des couleurs un peu flash et tout J'ai pas de sneakers Totalement blanches Totalement noires Totalement beige et tout Et ça peut être une bonne alternative Si on veut décontracter une pièce Par exemple Je pense je suis pas Un pantalon de costume par exemple Qu'on pourrait porter Avec des sneakers blanches Ca se fait très souvent On le voit partout Genre j'aime bien Les danseurs ils font ça souvent Bah forcément pour être à l'aise Avec des sneakers En même temps de danser Et pour être un peu classe En même temps sur scène Ils font souvent le combo Costume et sneakers Mais du coup Ils ont des sneakers minimalistes Genre simple Basse Toute blanche Mais le problème en fait C'est que je veux pas tomber Dans le stéréotype De la chaussure classique Toute blanche La paire voilà Tout le monde l'a Autant prendre des Stan Smith Si je veux faire comme tout le monde Mais non voilà Je me verrais bien Avec un écru Un beige Une couleur taupe Un peu un truc comme ça Je cherche pas particulièrement Parce qu'en vrai J'en ai pas particulièrement besoin non plus Mais peut-être que je m'en prendrai une Pour 2021 Sinon je réfléchis aussi A une paire de sneakers Plus coloré Un beau vert Ou un beau bleu J'aime bien le vert et le bleu En plus ça me reviendra pas trop cher Parce que moi j'achète beaucoup En seconde main Et c'est pas un truc qui me rebute Pour les chaussures Y'en a chez qui s'aime pas Parce que voilà Y'a déjà quelqu'un qui a mis son pied dedans Et tout Mais moi en vrai Tant que c'est en bon état Je les reçois Je les nettoie Je les désinfecte Et puis c'est bon Moi ça me pose pas de problème Je fais ça depuis longtemps C'est vraiment un truc qui me dérange pas La seconde main Plutôt le second pied Je réfléchis aussi à me faire Un costume sur mesure Peut-être pas pour cette année Mais voilà J'ai déjà un peu l'idée Du costume que je voudrais me faire Et de chez qui je vais le faire aussi Parmi toutes les enseignes de mesure Y'en a que j'ai sélectionné Chez qui j'aimerais aller Et y'en a un qui sort du lot Et chez qui je pense que je le ferai Et j'y réfléchis Allez Maximum l'année prochaine Je le ferai Et en tout cas j'ai hâte Bien sûr je vous filmerai tout ça Le processus L'essayage et tout J'ai grave hâte Ce sera ouf J'ai trop hâte Mais voilà Un costume Allez Fin 2021 Ou 2022 C'est pas urgent Je me laisse le temps Mais Trop hâte Donc voilà Des chaussures Et un costume en réflexion Pour 2021 Enfin Bah du coup que des chaussures en fait Parce que le costume C'est même pas sûr pour 2021 Enfin bref Et sinon là comme ça Allez vraiment pour le kiff Une chemise Une chemise en espèce de CBD Un Oxford Cloth Button Down C'est une chemise décontractée en fait Que j'aime bien porter avec la petite poche Avec une poche poitrine Le col qui est boutonné Et c'est une chemise voilà un peu décontractée Que j'aimerais bien avoir J'en ai déjà mais j'aimerais bien en avoir encore une Et je me dis que voilà Si c'est vraiment pour le kiff J'en prendrais une dans un beau dénime Ou un beau chambray Ou un bel Oxford du coup Voilà je me dis un beau bleu J'aime bien le bleu Et mais voilà ce serait cool Sinon je voudrais bien aussi un pantalon en fresco l'été Ça me ferait kiffer Donc le fresco c'est une En gros c'est de la laine qui est tissée d'une façon très aérée Donc du coup c'est bien à porter l'été J'ai suffisamment de quoi habiller mes jambes l'été Mais voilà ça me ferait kiffer Un beau pantalon en fresco Avec un beau tombé Un beau volume Une ceinture travaillée Des plis et tout Un peu habillé Ça serait cool Et ouais voilà ce serait cool pour l'été Donc voilà au final Pas beaucoup de souhaits vestimentaires Donc c'est cool Je vais pouvoir faire autre chose de mon argent N'hésitez pas à me dire Quelles pièces vous voudriez avoir Ou vous comptez vous acheter pour 2021 Ce sera intéressant de voir Promis je ne juge pas Ce sont deux Je suis qui pour juger Du coup c'est la fin de la vidéo Merci de l'avoir regardée Donc n'hésitez pas à faire tout ça Like, commentaire, partage, abonnement Ça fait plaisir et ça soutient Vraiment Sinon j'espère que 2021 Ce sera meilleur que 2020 Pour moi comme pour vous Donc tous mes voeux de santé Et de réussite Et je vous dis à bientôt Pour le prochain format Cajoule J'ai envie de dormir Merci d'avoir regardé cette vidéo